Grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires ? Dix ans durant tu es monté à hauteur de ma caverne. Tu en aurais eu assez un jour, de ta lumière et de ton trajet, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais chaque matin nous t'attendions, te déchargions du superflu et t'en rendions grâce. Voix. 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 Chez nous, mes frères, il y a des états. L'état, qu'est-ce que c'est ? Allons maintenant ouvrez vos oreilles, car je vais vous dire ce que j'ai à vous dire de la mort des peuples. L'état, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids. Il ment froidement. Et le mensonge que voici sort de sa bouche ? Moi, l'état, je suis le peuple. C'est un mensonge. Des créateurs. Ce furent ceux qui créèrent les peuples. Et qui accrochèrent une foi et un amour au-dessus d'eux. C'est ainsi qu'ils servirent la vie. Les destructeurs sont ceux qui tendent des pièges pour des multitudes et les appellent l'état. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Il naît beaucoup trop d'humains. Pour ceux qui sont en trop, on a inventé l'état. Regardez comment les attire, c'est trop l'humain. Comme il les ingurgite, les mages et les remarchent. Sur terre, il n'est rien de plus grand que moi. Je suis le doigt qui crée l'ordre, le doigt de Dieu. Voilà ce que hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont les oreilles longues et la vue courte qui tombent à genoux. J'appelle état, le lieu où sont tous ceux qui boivent du poison, qu'ils soient bons ou mauvais. Etat, l'endroit où ils se perdent tous les bons et les méchants. Etat, le lieu où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Regardez-les-moi ces superfois. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Leur vol, ils l'appellent culture. Et tout leur devient maladie et revers. Regardez-les-moi ces superfois. Toujours ils sont malades. Ils vomissent leurs biles, c'est ce qu'ils appellent leurs journaux. Ils s'entredévorent et ne sont pas même capables de se digérer. Regardez-les donc ces superfois. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Ils veulent beaucoup d'argent, ces impuissants. Regardez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns par-dessus les autres et ainsi s'entraînent dans la boue et dans l'abîme. Tous ils veulent accéder au trône, c'est leur folie, comme si le bonheur était assis sur le trône. C'est souvent la boue qui est sur le trône et souvent aussi le trône sur la boue. Leur idole sent mauvais ce monstre froid. Tous ils sentent mauvais ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans les émanations de leurs gueules et de leurs appétits ? Mais brisez plutôt les fenêtres et sautez dehors à l'air libre ! Écartez-vous donc de la mauvaise odeur, fuyez l'idolâtrie des superflus ! Une vie libre est encore ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Loué soit la petite pauvreté. Là où cesse l'État. C'est là que commence l'homme. Celui qui n'est pas superflu. Là commence le chant de ce qui est nécessaire. La mélodie unique et irremplaçable. Là où cesse l'État. Regardez donc mes frères. Ne les voyez-vous pas ? L'arc-en-ciel. 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 ongo6 quand même une confinelleándole. D'accord. Merci.